Sous-titrage ST' 501 Un voyage pour les téméraires qui nous emmène dans l'une des plus belles régions d'Algérie, Séphare, une cité peuplée de mystères. Nous allons découvrir pas un seul désert mais plusieurs, le Séphare noir et le Séphare blanc. Notre guide dans cette aventure, Hammo, nombre de circuits incalculables, nombre d'années d'expérience, 30 ans passés dans le Tassilinadjer. On rentre de l'époque bovidienne, c'est daté d'entre 8000 ans jusqu'à 5000 ans avant Jésus-Christ. Il nous emmène sur les traces de Gibrine Machar, le berger Tergui, qui a dévoilé au monde les merveilles de cette cité troglodyte. Nous verrons Séphare à travers les yeux de trois aventuriers, Jamila ou Jémy, l'aventurière, tout juste rentrée du désert du Colorado pour découvrir le Tassilinadjer. Sohaib, étudiant à l'université de Beaumerdès, qui découvre avec ses proches le grand sud algérien pour la première fois. Yasmine, l'oranaise, qui malgré son problème au genou a réussi à parcourir 70 kilomètres à pied. C'est assez super, c'est de l'adrénaline un peu pour moi. Nous verrons Tamrit et sa vallée des Cyprès, de la verdure en plein milieu du désert. Oubliez tous les clichés sur le sud, bienvenue à Séphare, l'une des plus belles et mystérieuses régions au monde. Après plusieurs mois de confinement, Janet ouvre ses portes aux touristes nationaux. Pour les épater, Lonat a relancé le circuit de Séphare. Pour s'y rendre, oubliez le confort des 4x4. Nos touristes vont devoir compter sur la force de leurs jambes et celle de leurs bras pour monter vers le plateau du Tassili. Je vais souffler, mais ce serait injuste de se plaire. La première journée s'annonce difficile pour tout le monde. 7 heures de marche, 300 mètres de montagne à grimper. Une épreuve physique à laquelle beaucoup de nos touristes ne sont pas préparés. Le cas de Yasmine et Souhaib. C'est assez super, c'est de l'adrénaline un peu pour moi. Et avec votre problème au genou, ça va mieux ? Oui, ça va beaucoup mieux. Je garde l'arc-en-tilleur du sable et tout ça, mais ça va. C'est l'âge de l'enseigne vraiment l'adrénaline de découvrir, par exemple les 20 ans. Pour moi, les 20 ans, c'est vraiment l'âge de la curiosité et aussi de la force. Dans cette aventure, la cuisine et nos bagages font le voyage à Dodane, qui prennent un autre chemin plus court et plus escarpé. Au bout du journée de marche, une belle découverte s'attembrite. La légende raconte que l'endroit porte le nom d'une belle femme terguit, une bergère morte de froid dans cet endroit. À la nuit tombée, quand la température baisse un peu, place à la contemplation de ces couleurs que le Sahara ne cesse d'inventer. Le temps de se retrouver autour d'un feu de camp pour dîner, récupérer nos forces et entamer une deuxième journée. Se réveiller au pied de ces montagnes nous donne le sentiment d'être privilégiés. Et l'aventure ne fait que commencer. A peine le temps d'équiper les bêtes et reprendre la route vers Séphare. Le chemin est encore long. Il faudra encore grimper vers le plateau du Tassili. Sous-titrage Société Radio-Canada A 15h, une pause déjeuner s'impose pour recharger les batteries. Il nous reste quelques kilomètres à Séphare. Et on va enfin découvrir la plus grande cité troglodyte au monde. Et on va passer la nuit là-bas. Et donc, il aura fallu deux jours de marche pour arriver à Séphare. Pour apprécier cette douceur, ce calme qui vous habite. Cette envie de... C'est incroyable, il y a à la fois l'envie... On dirait que l'espace vous englobe, mais on dirait qu'il vous appartient aussi. C'est-à-dire que vous êtes chez vous. C'est magique. Il faut venir ici pour le découvrir. C'est très difficile de transmettre des situations et des sentiments à travers des mots et à travers des images. Mais on va essayer de le faire au maximum. Et c'est sur cette terre de mirage, au bout de longues heures de marche, que Séphare se dévoile. Séphare, après deux jours de marche, nous y sommes. Vous voulez voir comment ça ressemble ? Sous-titrage ST' 501 Les découvertes commencent avec les peintures des scènes pastorales qui remontent de 8000 à 5000 ans avant Jésus. Et en général, les peintures ici sont des peuples de la périllère. couleurs il ya des rouges il ya les noirs il ya les blancs les blancs ils parviennent des cas là c'est un roche qu'on trouve ici et les rouges il vient de l'oc rouge aussi c'est un pierre qu'on trouve dans la région et les noirs il vient d'extraire des charbonnes de bois et des os calcini il ya des personnes qui demandent pourquoi ces peintures ils sont résistés jusqu'au aujourd'hui et là c'est dans les scientifiques il paraît que le destinataire il a utilisé des sens comme fixateur de peinture avec les résines végétaux et ça c'est qui a donné que la peinture est restée en bien évidence jusqu'aujourd'hui au fil des kilomètres le groupe se soude nos touristes découvrent ces phares et se découvrent eux mêmes ces phares est une ville mythique c'est une ville qui attire beaucoup de gens je je l'ai confirmé avec les gens du groupe qui attire beaucoup de gens qui viennent ici pas pour le désert pas pour les il ya une autre dimension c'est c'est la paix intérieure on sort on a l'impression qu'on se retrouve soi même et on a cette impression de paix intérieure je savais déjà que c'était majestueux mais là être au milieu je dirais un tableau parce qu'on peut pas dire autre chose c'est juste il ya pas vraiment il ya aucun mot qui peut qui peut pardon décrire ce que je vis là actuellement pour les jeunes c'est c'est l'âge de l'ancien vraiment les découvre et faire par exemple les vingtaine pour moi pour moi c'est les vingtaine c'est c'est vraiment l'âge de la curiosité et bien et aussi de qu'on a force c'est ma qui m'a fait beaucoup 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 d'efforts mais on est arrivé là c'est ma qu'on a à chaque jour il ya plus de 15 kilomètres et 15 kilomètres c'est ma je roule vraiment vraiment c'est ma la pour arriver là au milieu de nulle part nous tombons sur cette source de vie la guelta de la mine pendant la période coloniale le colonisateur a miné tout cet endroit pour priver les touareg de leur source de vie la sécheresse l'érosion menace désormais notre trésor national dans cet endroit les peintures sont en train de disparaître la meilleure solution c'est de fermer l'original et faire à côté des fausses paroles autre émotion on ne peut pas faire ça à la limite il fallait planter des panneaux d'interdiction de ne pas toucher de ne pas gratter de ne pas mettre de l'eau ici après une journée pleine de découvertes on se retrouve avec les guides qui nous racontent toutes sortes de légendes et d'histoires ces phares peut s'avérer un endroit dangereux pour ceux qui s'aventurent seuls certains ont été ensorcelés par la beauté de ces lieux jusqu'à en perdre la raison après le dîner nos touristes décompressent alors bon matin c'est la lumière qui se charge de nous réveiller et pour le deuxième jour consécutif nous allons découvrir ces phares oh 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 Toujours à Séphar, le problème c'est qu'on a une overdose de beauté, chaque site est plus beau que l'autre, et là on passe du Séphar noir au Séphar blanc, et notre cher guide Hamou est avec nous, qu'est ce qu'on va découvrir Hamou ? On va découvrir le Séphar blanc, ça fait une beauté de roches, de caout, de belles peintures, très bel paysage Très bien, allez on y va Le Séphar noir, il est caractérisé de beaucoup de dalles, ce qui donne la couleur noire Autrement, le Séphar blanc, il est caractérisé en présence de din, de sable, c'est ça qui fait la différence de couleur Comment tu fais Hamou pour retrouver tes chemins ? Pour les reconnaître, il faut savoir les repères, il y a des rochers par exemple, des repères qui ne bougent plus jamais Tu dois les tracer dans ta tête, ensuite il y a les traces, tu peux suivre les traces, et tu recueilles encore les informations données par les autres gens Et c'est comme ça, et pendant la nuit, il faut s'orienter avec les étoiles Partir à la découverte de Séphar, c'est ouvrir un livre d'histoire, se plonger dans un infini peuplé de mystères Nous avons passé des heures à admirer le travail de ces artistes du néolithique Certaines fresques étonnent par la précision, d'autres par le mystère qui l'entoure Pas d'extraterrestres, mais des chasseurs qui ont su s'adapter avec leur environnement Et inventer des masques pour pouvoir se fondre dans le paysage de l'époque, pour chasser et survivre Cette paroi-là représente des personnages autour de leur dié, qui suppliaient leur dié en demandant de la miséricorde Elle est datée de 13 000 ans avant Jésus-Christ, et elle fait partie de la première période tétrante décadente Nous avons ici le Saint-Pastoral Le Saint-Pastoral Nous avons ici le Saint-Pastoral C'est la première période tétrante décadente Nous avons ici le Saint-Pastoral C'est la première période tétrante décadente Nous avons ici les Chars-Galou-Galou Les Chars-Galou Les Chars-Galou-Galou C'est majestueux, c'est formidable C'est remouvant et ça donne envie vraiment de revenir à plusieurs filles Qu'est-ce qui t'a marqué particulièrement ? Qu'est-ce qui m'a marqué particulièrement ? C'est le fait de sentir qu'il y avait vraiment une civilisation énorme devant nous Et qu'on n'était pas les seuls Et que ce qu'ils ont fait, ça se projette sur nous maintenant Moi, il me semble qu'après le confinement, venir à Séphare C'est le meilleur traitement contre le Covid C'est la meilleure façon de reprendre aussi goût à la vie Parce que le confinement nous a complètement changés, démoralisés Et là, c'est la meilleure façon de prendre goût à la vie Même si le trajet, même si le voyage en lui-même est difficile Hier, nous avons visité Séphare Noir Et personnellement, j'étais subjugée J'étais là voir ça, c'est incroyable C'est unique au monde C'est très beau Les peintures sont extraordinaires Aujourd'hui, on a fait Séphare Blanc C'est différent, c'est très varié On a beaucoup de scènes de vie Beaucoup de scènes de vie de tous les jours Des gens de l'époque Et les peintures rupestres sont très belles Alors, Séphare Noir et Séphare la Blanche C'est deux pôles différents Mais l'un est encore plus merveilleux que l'autre On voit un peu l'imagination de l'être humain à l'époque Donc, la manière dont il vivait En fait, quand on voit les sculptures et tout ça Et on voit cette peinture pédastre Vraiment, on se sent dans cette époque On se prolonge, on se projette Dans ce monde merveilleux qui était Ceux de nos ancêtres L'être humain, nous avons des vêtements On a besoin d'imagination On a besoin d'avoir des tableaux Et on ne voit pas la réalité Mais ça n'existe pas On a besoin d'avoir un animal On a besoin d'être humain On a besoin d'être humain On a besoin d'être humain Dans ce monde Dans ce monde merveilleux Qui était ce de nos ancêtres Des gens sont un peu Ils ont besoin d'être humain Et les gens ont besoin d'être humain Et on a besoin d'être humain Par rapport à la période Que nous avons déjà humain Partout, le sable et le vent ont dessiné des silhouettes étonnantes Propices à l'imagination Voici maintenant ces phares comme vous ne l'avez jamais vu, à plus de 500 mètres d'altitude, une véritable ville, avec ses avenues, ses montagnes, qui ressemblent à des immeubles. Ces vues aériennes nous rappellent à quel point nous sommes petits face à l'immensité du Tassili-Nadjer, de l'eau coulait dans ces canyons, des hommes et des femmes vivaient ici. On s'arrête, on se tourne pour voir si nous sommes vraiment seuls. Et si la nature a su prendre son temps pour façonner ses œuvres majestueuses, son guide expérimenté, impossible de trouver son chemin, impossible de sortir vivant de cette ville impressionnante. Notre pilote de drone Khaled propose à nos touristes de prendre un peu de hauteur et de voir ces belles vues aériennes de l'endroit où on se trouve. Ça fait une année que les Algériens, presque une année, que les Algériens, ils sont renfermés chez eux, dans les grandes villes. Et on les invite pour venir visiter le sud de l'Algérie, visiter les côtés de Séphar. Et ça fait un bon soulagement. Trois jours de découverte n'ont pas suffi de percer les mystères de Séphar. Mais il est déjà temps de repousser chemin. Retour à la casse des parts. Alors, on revient vers Tamrit et c'est un chemin vraiment, vraiment très difficile, même pour les personnes qui sont sportives. Mais il faut monter, descendre, remonter plusieurs pentes. C'est pas évident. Tout ce qu'on a découvert, on lisait dans les bouquins, on entendait, mais c'est pas comme dans la réalité. Quand on est devant les fresques, et on voit, ça nous inspire. Ça nous inspire. C'est ces gens-là, nos ancêtres. C'est nos ancêtres. Ils vivaient là où on vit nous. Donc, ils pouvaient rédiger avec une langue de communication, pour les nouvelles générations qui viennent, c'est des milliers d'années. Ça doit nous inspire pour rester unis, qu'il n'y ait pas des nations, des conflits, des guerres. Tout ça, ça doit cesser. On doit rester unis, se soucier l'un d'autre, et vivre. Ils ont su utiliser les ressources qui existaient dans cette nature. Je ne sais pas si c'était aussi sec. Vous voyez, c'est difficile. Ils ont pu vivre, ils ont pu faire une survie, une vie. Ils étaient heureux, épanouis. Pourquoi nous ? On ne fait pas la même chose et on laisse aux générations futures. La fatigue, on va l'oublier facilement et rapidement. Mais je pense que ce qu'on a vu, ce qu'on a acquis, ça sera un oubli. Oui, à chaque fois qu'on voyage, ça fait une nouvelle découverte. On n'en a jamais satisfait de ce qu'on a dit la première fois. Chaque fois qu'on vient, encore on a envie de revenir, de redécouvrir. Parce que chaque fois, il y a un coin de nouveau. Il y a quelque chose de nouveau. Il y a une nouvelle découverte. Alors, aujourd'hui est notre dernier jour à Séphare. Après un long et pénible périple entre montagne raide et rocailleuse, difficile d'accès, entre plaines et plateaux à perte de vue, nous revoilà de retour à notre point de départ. Séphare, la mythique, l'enchanteresse, tu nous as donné plus que ce que l'on attendait, plus que ce que l'on espérait. Et même si tu as un voyage long à faire, mais si il reste un voyage à le faire une seule fois dans sa vie, tu resteras quand même ma Séphare bienvenue. Merci. 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 Merci.